Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vais faire une petite vidéo, petite vidéo pour mettre un peu de lumière sur les mythes de la musculation. Alors c'est pour ça que j'ai commencé une petite série de vidéos, je les ferai quand j'aurai envie de les faire, mais on va commencer par essayer de mettre de la lumière dans les ténèbres. Cette première lumineuse vidéo va vous parler des dorsaux et du rôle des dorsaux au développé couché. Alors on entend beaucoup de choses, on entend tout et n'importe quoi en musculation, la preuve, vous entendez les débats sur le doron où des abrutis racontent des conneries en n'ayant aucune notion de mécanique. On ne va pas revenir là-dessus ou peut-être dans une autre vidéo après, mais on va parler du développé couché et de l'action des grands dorsaux. Alors on entend souvent, vous avez dû l'entendre, on pousse avec son dos. Alors on pousse avec son dos au développé couché, c'est complètement délirant parce qu'on ne pousse pas avec son dos. Les muscles du dos n'ont pas pour fonction de pousser une barre, bien qu'ils aient une fonction très importante et même fondamentale en développé couché et particulièrement en développé couché lourd. C'est pour ça que les champions de bench press ont souvent un dos énorme parce qu'ils ont besoin d'avoir un dos monstrueusement développé, mais pas pour pousser la barre, mais pour quelque chose d'autre que vous allez comprendre dans cette vidéo. Donc si le dos ne permet pas de pousser la barre, vous savez bien que pousser la barre c'est les pecs, l'avant d'épaule, qui va ramener l'épaule vers l'avant, les pecs vont ramener l'humérus vers l'avant comme l'avant d'épaule et les triceps qui vont étendre le bras, les dorsaux eux n'ont aucune fonction dans le levage de la barre, donc la poussée verticale. Par contre, ils sont fondamentaux quand on commence à pousser lourd. Pourquoi ? Parce que quand on est sur des grosses barres, et sur des grosses barres il y a des techniques bien particulières comme le pontage, c'est-à-dire qu'on se cambre sur la barre au maximum, ce sont les règles du powerlifting, des fédérations, on se cambre pour limiter la descente en gonflant la cage thoracique, pour avoir un mouvement de barre le plus court possible, donc pour pouvoir être le plus fort possible, ne pas se faire écraser par la barre, donc on limite la descente de la barre pour éviter de trop étirer les pecs et de les arracher, mais aussi pour avoir un mouvement plus court et donc être plus fort, avec des muscles moins étirés, moins susceptibles de se déchirer. Et quand on cambre le dos, on se retrouve en position légèrement ou déclinée, alors il y a des gens qui sont très déclinés, c'est des gens qui peuvent arrondir énormément le dos, qui vont arrondir plutôt, cambrer énormément le dos, alors tout le monde ne peut pas le faire, mais ceux-là sont très avantagés. Récemment, il y a un jeune gars qui a battu le record en 82, je crois, avec 220 kg, je crois, au développé couché, un développé couché parfait, mais avec un débattement de même pas 10 cm, ce qui a choqué les gens, mais il ne fait qu'appliquer les règles, peut-être que les règles sont inchangées, mais lui est dans le règlement. Donc on se cambre et on va descendre la barre et pousser, et quand on se cambre, on se trouve avec un énorme problème, si on a lourd, alors ce n'est pas à 100 kg ou 120 kg, c'est quand on commence à arriver sur des barres à 150, 200, 220, 230, et puis même sur les champions à 300 et plus, on va avoir les coudes qui vont s'ouvrir sous l'effet de la charge. Et quand on ouvre les coudes, on se trouve dans une position qui est particulièrement défavorable pour pousser lourd, puisqu'on va à ce moment-là se retrouver en poussant, principalement en pec, et on va perdre une partie de l'action des deltoïdes antérieures et du bas de pec, qui est souvent la portion la plus puissante et la plus lumineuse qui permet de ramener le bras. Donc il y a une espèce de mouvement où on rentre un peu les coudes vers l'intérieur qui permet en réalité d'utiliser le maximum de moteurs musculaires, de fibres dans la poussée. Donc c'est pour ça que les grands dorsaux sont fondamentaux, et c'est pour ça qu'il faut les travailler à fond pour justement ramener les bras quand on pousse, on pousse avec les pecs, les avant-dépaules et les triceps, mais pour éviter de se retrouver bloqué comme ça avec une poussée faible, on va contracter à fond les grands dorsaux pour empêcher les bras de s'écarter et d'être dans une position défavorable et de faible puissance musculaire dans le développement de la barre. Alors vous avez ici un dessin que j'ai fait pour que vous expliquiez ça, voilà, vous avez ici un petit personnage, je ne sais pas si c'est très net, le dessin est petit, on voit que les grands dorsaux, on voit le squelette, s'accroche là et tire, c'est une vue supérieure, les bras vers le bas, alors c'est pas là, il est allongé, donc rentre les bras et évite d'écarter les bras, ce qui permet à la personne de pousser, champion, de pousser très lourd. Alors c'est dans un but de force, bien sûr, c'est pas pour essayer de localiser sur les pecs comme en bodybuilding, là on parle de force, et c'est pour ça que oui, quand on a lourd et quand on veut faire des records, les grands dorsaux sont fondamentaux pour pouvoir bosser ces pecs, pouvoir bosser lourd et travailler très lourd et développer très lourd. Alors il y a des exercices pour ça, bien sûr on peut faire du câble, légèrement pencher en avant pour bien descendre, on peut travailler ces pecs au câble pour bien rentrer les coudes en même temps quand vous faites des écartés au câble, vous pouvez faire des dips assez larges pour travailler la partie inférieure des pecs, mais aussi les dorsaux qui ramènent un peu, mais il y a aussi des exercices extrêmement utiles, alors bien travailler décliné c'est pas mal aussi pour bosser comme ça, mais il y a aussi des exercices, des machines qui sont très intéressantes pour travailler justement dans cette position de fermeture des bras, les pecs, les pectoraux et en même temps les dorsaux, voyez, ce sont des machines circulaires qui permettent de reproduire ce mouvement de fermeture des bras pour en lourd éviter de se faire embarquer, alors c'est en lourd qu'on se fait embarquer bien sûr, c'est pas en léger, on aura des sensations d'ouverture des bras, de perte de contrôle de la barre quand les barres dépassent les 150, 160, 160, quand on arrive vers les 200 kg, pas avant, on va dire, entre 150 et 200 kg tu commences à avoir cette impression d'ouverture, donc tu vois ce mouvement est fondamental des fois pour pouvoir bien travailler cette partie là et apprendre à bien fermer son bras, son angle du bras, pour éviter de se faire embarquer et perdre de la force, alors évidemment c'est pour ça que les champions de bodybuilding vont, de bodybuilding, de powerlifting, de bench press, vont travailler beaucoup les tractions, vont travailler du grand dorsal, parce que le grand dorsal ferme le bras, il ne pousse pas en avant, il permet de fermer le bras, alors évidemment il est utilisé de la même façon pour donner un coup supérieur, de haut en bas quand on frappe, mais il n'est pas fait pour pousser vers l'avant, c'est un muscle qui est très utile, qui est un muscle, c'est le muscle de la locomotion arboricole, donc il permet de fermer l'angle humérus cage thoracique, donc il permettait à nos ancêtres arboricals de se déplacer dans les arbres, de monter, mais aussi c'est le muscle de la quadripédie qui permet quand le membre antérieur est en avant de le ramener en arrière, quand le membre postérieur fait la propulsion, on ramène le membre et on va le ramener après en avant avec les épaules, et on va retirer avec le grand dorsal et le grand rond qui est associé, vous le voyez ici, on voit les deux, grand dorsal, voilà, et grand rond, les deux qui sont des muscles fondamentaux pour fermer le bras. Alors oui, le dos sert effectivement au développé couché, mais pas pour pousser, pour fermer cet angle bras, et surtout dans une position optimale pour mettre le maximum de fibres musculaires en jeu, c'est-à-dire la partie inférieure des pecs et l'avant d'épaule qui vont t'aider à faire de grosses barres. Alors il faut aussi avoir point fort avant d'épaule et bas de pecs pour ça, après des jambes vont travailler plus en triceps, on retrouve plusieurs morphologies. Donc c'est tout le temps intéressant de voir ça. Alors oui, aussi le dos, d'autres parties du dos, le grand dorsal joue, mais des parties du dos comme le rhomboïde et le trapèze, et le trapèze moyen, donc au milieu, vont jouer aussi au développé couché. Pourquoi ? Parce que les bancs étant réglementaires, il faut essayer de ne pas avoir les épaules qui vont tomber de chaque côté du banc. Donc pour pousser sur un support stable, on va gonfler la cage, perdre de la distance pour avoir un débattement de barres le plus court possible, pour être le plus fort possible, on rentre les épaules vers l'arrière, on contracte donc rhomboïde et trapèze ensemble pour bloquer tout ça, et aussi les grands dorsaux, en entraînant le bloc épaule, puisqu'il s'accroche à l'humérus, mais ils vont tirer aussi les épaules par derrière, donc rhomboïde, grand dorsal et grand rond, vont aussi tirer les épaules en arrière en se contractant, surtout la partie haute et centrale du grand dorsal et le grand rond qui lui s'accroche sur l'homoplate, vont aider à tirer les homoplates vers le sang, donc vers le banc, et les bloquer un peu dans une position, ils ne vont pas tomber de chaque côté du banc en très lourd, ce qui va limiter les risques de blessure, puisque quand vous avez les homoplates qui tombent de chaque côté du banc, si vous êtes large d'épaule ou si vous ne contrôlez pas, vous allez étirer plus les pecs et vous allez avoir déjà un mouvement plus important à faire, donc vous allez être moins puissant et en plus vous risquez en étirant les pecs de les déchirer et avec des charges lourdes, il faut limiter l'étirement du pec au maximum. Donc oui, il faut aussi bosser milieu de dos et rhomboïde trapèze avec des tirages horizontaux sur des machines spécialisées, on en trouve, c'est juste pour faire ça, mais les champions ont besoin de ces machines pour bien se bloquer sur les bancs, parce que les bancs ont une taille réglementaire. Alors évidemment, c'est des tailles réglementaires qui sont un peu faites au hasard, puisque pour faire un développé couché lourd, en toute sécurité, un banc plus large, un peu plus large, serait beaucoup plus utile, et c'est pour ça que nous, avec la ROC, nous allons sortir un banc avec un réglage de dossier qui permettra d'avoir ou le banc réglementaire pour faire les concours, ou on peut l'enlever, on mettra un peu plus large pour avoir les homoplates qui ne vont pas trop descendre dans le vide, donc protéger un peu l'intégrité de l'épaule, éviter d'étirer trop les pecs, et d'abîmer aussi l'articulation de l'épaule, et on va mettre un troisième banc encore plus large pour bloquer l'humérus à la descente et pour pouvoir travailler, localiser sur les pecs en espèce de demi-couché, mais en toute sécurité qui évitera un étirement excessif du pec. Donc on est en train de faire ça avec la ROC, alors les petits cons, parce que ce sont des petits cons qui viennent nous dire que ça a déjà été fait chez Prime, ces bancs-là, non, ils n'ont pas été faits chez Prime, on va les faire en banc de coucher classique, mais aussi en banc pour s'entraîner avec des haltères, non, ils n'ont pas été faits chez Prime, si tu regardes bien, Prime, ce sont deux appuis latéral qui sont faits pour bloquer les coudes et faire du biceps sans mettre les coudes en arrière, donc pour localiser sur les biceps, donc tu fermes ta bouche et t'évites de dire des conneries comme la bande des zététiciens qui n'arrêtent pas de dire des dingueries en ce moment et qui vont bientôt disparaître, ils sont à la mode pour le moment, et bientôt, ils seront désuets et obsolètes. Voilà. Donc voilà, petite vidéo pour expliquer un peu le rôle des dorsaux qui, s'ils ne participent pas à pousser la barre, sont fondamentaux pour performer en benchpress lourd, et c'est pour ça que les benchers ont un gros dos parce que ce dos les empêche justement d'ouvrir les bras et de se retrouver dans une position défavorable pour être puissant en compétition. Voilà, 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 alors vous pouvez faire des mouvements d'assistance, je vous en ai parlé, décliné, dorsaux, cette machine que je vous ai montrée qui est très bien, que l'on retrouve dans certaines bonnes salles, mais pas partout, et qui devrait être prise par les benchers de compétition puisqu'elles permettent de bien fermer le bras, parce qu'on a besoin en compétition de fermer les bras. Voilà, petite vidéo du soir, espoir de 13 minutes pour démystifier un peu tous les racontards et tous les mythes urbains, comme je vous dis, de la musculation, tous les délires. Non, les grands dorsaux ne vous permettent pas de pousser plus lourd, mais vous permettent de pousser plus lourd, de pousser plus lourd, mais oui, mais vous permettent aussi de pousser plus lourd, mais sans pousser, tout simplement, en vous permettant de maintenir un bon angle, de pousser, et en même temps, le dos vous permet de ne pas vous effondrer sur la barre et de ne pas étirer excessivement vos pecs. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, 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 voilà. Bon, allez, à bientôt et paix sur terre !